Ça c'est mes trois dossiers de vol annulés en attente de remboursement. Le printemps 2020 s'annonçait des paysans pour Julie. Amsterdam, Marrakech et Santorin au programme. Mais pandémie oblige et cette habitante de Grigny n'a pas pu partir. Depuis, elle attend toujours de se faire rembourser ses billets, réservés sur des plateformes et via une compagnie aérienne. EasyJet place un crédit sur l'espace client pour pouvoir réinjecter plus tard dans un autre voyage. Par contre, Last Minute ou My Trip, très peu d'espoir parce que je n'ai pas de contact direct, personne ne répond au téléphone et c'est fatiguant. Un texte de la Commission européenne impose pourtant aux compagnies aériennes et plateformes de réservation en ligne de rembourser les billets dans un délai de 7 jours après réclamation. Au total, Julie a perdu près de 3000 euros et des heures dans des démarches administratives infructueuses. Une fois, j'ai passé plus d'une heure et demie d'attente pour Last Minute et pour la fin, ça raccroche. Une situation d'autant plus problématique que Julie est au chômage partiel et a du mal à joindre les debouts. Après s'être battue pour récupérer son argent, elle semble résignée. Je suis fatiguée des démarches administratives, surtout que là, j'en ai trois voyages. Je me dis peut-être qu'il faudrait attendre encore la fin de la pandémie pour résoudre ce problème. Mais en attendant, j'ai quand même pratiquement 3000 euros à récupérer et je ne suis pas sûre de les récupérer. Une mésaventure qui n'a pas fait perdre à Julie son âme de globe trotteuse. Mais elle l'assure, à l'avenir, elle passera par des agences de voyage.